Salut Youtube, dans cette vidéo je vais te montrer tous les pokémons qui sont offerts dans le jeu mais juste avant les amis je t'invite à liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir ça te prend juste une petite seconde si la vidéo t'a plu, si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas aussi à m'aider en retour et n'hésitez pas à vous abonner les gars, les 80 000 abonnés ils arrivent très bientôt on y a deux doigts des 80 000, je compte sur vous pour tous vous abonner les gars à la chaîne Youtube Premier pokémon offert, et c'est pas des moindes, tu peux récupérer Ectoplasma parce que de base Ectoplasma c'est un pokémon que tu peux avoir que par échange en évoluant Spectrum et bien regardez, quand tu vas à l'Evendura, tu vas à l'Evendura où c'est qu'il y a le rond central et tu parles à cette dame, j'aimerais bien pouvoir rencontrer des pokémons marins mais je n'ai pas la capacité de montrer surfe, tu voudrais pas me changer un Watepic contre mon Spectrum donc si quelqu'un a un Watepic, les amis, tu peux lui échanger donc tu vas capturer un Watepic, ça te prend deux minutes tu lui échanges, elle t'échange un Spectrum et le Spectrum évolue en Ectoplasma pendant l'échange et du coup tu récupères un Ectoplasma, ça c'est cool on se retrouve pour le deuxième pokémon offert, tu te rends à Sépharo et normalement tu as une personne pas loin d'un Stade donc là le Stade il est là, je pense que la personne devrait être celle-là tu discutes du coup avec cette personne et tu voudrais pas m'échanger un Flabébé contre mon Frisonil donc si tu as un Flabébé, tu peux récupérer du coup un Frisonil il paraît qu'il peut y avoir des fleurs de différentes couleurs, j'aimerais bien en avoir un Flabébé vous savez c'est l'espèce de plante là, pas très jolie, pas très fort et tu récupères du coup un Frisonil, ça fait plaisir, un nouvel échange et là dernier échange, c'est super important vous allez à Jaramanca les gars et à côté de Jaramanca normalement au niveau de la Fontaine là il y a un échange exceptionnel vous allez comprendre, alors la Fontaine elle est là logiquement je pense que c'est la personne qui est juste ici les gars qui nous attend alors, elle va nous dire quoi c'est vrai que les Axolotos de Paldéa sont venimeux moi j'ai un Axolotos bleu d'une autre région veux-tu l'échanger contre un de Paldéa et là c'est incroyable les amis, c'est en fait si vous voulez comprendre vous avez un Axolotos de Paldéa elle vous échange un vrai Axolotos bleu enfin vous connaissez les Axolotos normal donc c'est le seul moyen sur Pokémon Écarlate et Violet si vous voulez avoir Axolotos bleu et Marest bleu et bien vous voulez échanger un de la région de Paldéa et elle vous échange du coup un Axolotos normal bref, ça c'est un super échange je crois qu'on a fait le tour des échanges dans le jeu in-game sur Pokémon Écarlate et Violet n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos Ciao ! ! !